Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Déclaration d'Anouj Haroutsunian, porte-parole du gouvernement d'Arménie Occidentale. Le plan de l'ennemi est d'évacuer les villages d'Artsar, puis d'entrer et de prendre la colline. Il n'y a pas d'autre urgence que d'assurer la sécurité de la population, maire de Karmil Chouka. Aujourd'hui, elle au jour du tristement célèbre un accord illégal roussotur. L'agenda de la NASA est à nouveau le lac de Vannes. Connaître l'Arménie Occidentale, la porte de Mouher à Vannes. En hommage à Mme Louise Kiefer Sarian. Le 16 mars 2022, porte-parole du gouvernement d'Arménie Occidentale Anouj Haroutsunian a parlé dans une déclaration de médaille de Cernet par le gouvernement d'Arménie Occidentale, tant pour les combattants que pour les services rendus à l'établissement et à la prospérité de l'Arménie Occidentale. Lire l'annonce complète sur notre site web. Les tensions frontalières de ces derniers jours en Artsakh ne sont pas des tensions normales, mais une opération spéciale. L'Artsakh rapporte que l'ennemi tire depuis plusieurs jours pour tenter de s'emperer de la colline située entre les villages de Kharamorte et Khnabat. Nous parlons de la colline de Karaglouk, qui lui permettra de prendre le contrôle de l'ensemble de l'askérane. Et la capture de Stépanakert sera très facile. Le plan de l'ennemi est très simple. Évacuer les villages, puis entrer et prendre cette colline. La communauté Karmishouka d'Artsakh continue de vivre malgré les provocations de l'ennemi. Selon Nareka Thayan, chef de la communauté, des tirs peuvent également être entendus. Dans leur village de Puy, les positions azerbaïdjanais situées dans la communauté voisine de Taravart. Les bombardements ont eu lieu dans la nuit de 11 ou 12 mars. Le brouillet a été entendu, mais heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Par le biais d'enregistrements, ils tentent d'intimider la population, a déclaré M. Thayan. Le 16 mars, le traité de fraternité russe-turque de 1921 est signé entre la Turquie kémaliste et la Russie soviétique. En vertu de cet accord illégal, l'Arménie ne devait disposer que de 10 000 km². Au cours des négociations des accords de Moscou et de Karls, la Turquie a insisté pour que le terme de l'accord d'Alexandropole soit respecté. Il a fallu de grands efforts pour rejeter les demandes turques. L'examen de droit international montre que le traité de Moscou est invalide parce que, au moment de la signature de l'accord, aucune des délégations n'étaient autorisées à parler au nom de son pays. Les délégations russes et turquiques n'avaient pas encore représenté les autorités de leur pays. Le traité a été signé en violation de plusieurs principes impératifs et inviolables qui existaient en droit international depuis des siècles. L'un des trésors naturels de l'Arménie occidentale, le lac Vann, attire les astronautes par sa vue unique depuis la station spatiale. L'image du lac Vann vu de l'espace a été sélectionnée pour la première fois lors d'un concours de photos en ligne intitulé « Tournois mondial » organisé par l'agence spatiale américaine NASA. Cette fois, le lac Vann a attiré l'attention des cosmonautes russes. Oleg Artemov, un cosmonaute de l'agence spatiale fédérale russes, a enregistré une vue du lac depuis l'espace. Le cosmonaute russes a également photographié le lac Urmia en Iran. La grotte de Vann, en Arménie occidentale, appelée la porte dite de Meher, fait plus de 50 mètres de haut. Un escalier mène à l'entrée et une autre structure souterraine se trouve au pied du rocher. La porte dite de Meher est célèbre pour ses inscriptions religieuses cuniformes qui ont été gravées sous les rênes d'Ishpouni et de Menua du royaume Araratien. Les structures artificielles et les grands bâtiments de Vann sont largement connus. La porte dite de Meher est populairement connue, couverte de manuscrits sur sa surface. Elle est également appelée la pierre du corbeau qui, selon la légende, est liée au champ épique de David Sassounsi. En fait, la roche taillée appelée la porte dite de Meher est un monument khaldi qui liait grossièrement cette forme de porte à une figure mythologique arménienne, Meher ou plutôt Meher. Mais il est important de noter que pour les haïs, Meher Dieu, de la lumière, de la pourté et de la justice, née du lac de Vannes, n'est pas enfermée au sein de ces rochers comme le prétendent la légende populaire. Arménie occidentale Au nom de tous les Arméniens vivant à l'étranger et en Arménie occidentale qui me suivent, je voudrais exprimer mon sincère respect à un grand représentant de la communauté qui, début de décennie, dénonce la négation par l'état-tout du génocide des Arméniennes. Elle s'appelle Louis Kiefer Sarian et sa famille est originaire de Bursa, en Asie mineure. Elle est décédée à l'âge de 96 ans, les uns plus de 210 articles sur la cause sacrée des Arméniennes. Rendons hommage à cette femme sage qui a travaillé dans l'ombre pendant de nombreuses années. Merci, Louis. Après tant de sacrifices, réponse en paix, nous respecte à toi, Jeanne et Kian. J'ai eu l'occasion de rencontrer Louis Kiefer Sarian. Elle était inconditionnellement dévouée au peuple arménien. Elle restera toujours dans nos pensées. L'Arménie occidentale, son peuple, son parlement, son gouvernement présentent leurs condoléances à ses enfants et à ses proches. Armena Kabrahamian, présidente de la République d'Arménie occidentale Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501